Accidenté, t'as de la chance ? Bah oui, moi juste avant, c'est pour le fun, on le fait assez souvent, Lotus, Aston et Aston Martin. Alors, si vous voulez venir les voir et aussi les conduire, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de voitures qui s'allongent depuis le début de la série, et on n'a pas fini parce qu'on a fait quoi ? À peine les deux tiers de la collection. Si vous voulez venir les découvrir, monter à bord, et pour certaines d'entre elles les essayer, c'est possible. Contactez Prestigie Collection, ils seront ravis de vous accueillir et de vous permettre de les conduire sur circuit privé pour un super moment. Enfin bon, comme lui, il a de la chance. Tu t'es pété le bras ? Voilà, c'est ça. Le gars, il s'est pété le bras. Et il a de la chance, ça aurait pu être pire. Vous avez déjà peut-être entendu ça. Alors ça, c'est des phrases... Allez, sujet suivant. Ouais, c'est ça. C'est des phrases en fait qui vont faire en sorte, dans l'état d'esprit des personnes, de se dire, comme ça aurait pu être plus grave, ce qui vient de se passer, on peut mettre le coude un peu dessus, pas trop s'en occuper, parce que ça aurait quand même pu être plus grave. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, on va s'occuper de la chose. Si elle était plus grave, on se serait vraiment inquiété. Mais là, comme c'est pas trop grave, ou en tout cas, il a de la chance, parce qu'il a juste que le bras arraché, ça aurait pu être carrément les deux jambes. Il s'en sort bien, le gars, il s'en sort bien. Le mec, il a eu un accident de la route. Il y en a un qui a eu un accident de la route chez un de nos clients, il n'y a pas longtemps. Il s'est à 70 km heure, il est sorti, il avait des brides verts un peu partout sur le visage, il est un petit peu défiguré à vie. Bon, c'est moche. Eh bien, il y en a un dans la boîte, et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Il y en a un dans la boîte, quand on l'a croisé, qui a dit « Ah, vous êtes au courant du carton, on a deux. » Ben oui, oui, bien évidemment, on a fait envie de ça, heureusement. C'est quand même chaud. Et le mec, il a de la chance, il était attaché, et il n'y avait personne, sinon il allait être... Imagine quelqu'un qui arrive en face, on lui dit « Mais t'es malade, toi, de penser comme ça ? Mais t'es où, là ? » C'est extrêmement grave, ce qui s'est passé. Et il a de la chance de te figurer. Et même si le mec, il se met juste un petit écli dans l'ongle, mais on s'en occupe. On s'en occupe, on va voir après, mais jamais on réfléchit en se disant « Ça aurait pu être plus grave, et on s'en occuperait, si ça avait été plus grave. » Mais là, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Pardon, je suis un petit peu... C'est merveilleux. Donc, quand il y a des gens qui vous parlent comme ça, il faut les remettre sur Terre, les bien-pieds ancrés dans le sol en leur disant « Tu sais, on va remettre les choses d'équerre. » Le mec, il s'est blessé. Il n'a pas de chance. Ce n'est pas de la chance quand on se blesse. Ce n'est pas du tout ça. Il n'a pas de la chance, ça aurait pu être pire. Non, non, non. Ce n'est pas une histoire de pire, de moins, de mieux, de différent, de plus grave, de plus pas grave. Ce n'est pas ça. Il s'est blessé. Ça, c'est un fait. Ça, c'est factuel. Maintenant, on va s'occuper de la chose. Ce n'est pas des arguments pour évacuer un maximum et se dire « Bon, là, on va s'occuper d'autre chose. » Pour s'assurer de faire ce qui doit être fait pour que le TGV ne quitte pas la gare. La gare ! Salut !